Salut à tous, c'est le bêtisier du libre épisode 4. Et dans cet épisode, on va parler d'un problème de cohérence qui concerne la Linux Mint 18.2. Là, j'ai récupéré la Linux Mint 18.2, je continue à faire un épisode classique dessus. Et puis, voilà, donc je suis allé sur la 18.2 matée qui est sortie le 2 juillet. Donc en gros, en mon jeu, ça fait 48 heures qu'elle est sortie. Avec le blabla habituel. Et si on a des nouvelles fonctionnalités, et on descend un peu, on va dans la section System Improvements, Amélioration System, et on peut voir qu'il y a un truc qui m'a fait un peu tiquer. This release ships with an experiment where, and Linux kernel 4.8. NIE! Un noyau 4.8? Tiens donc, c'est pourtant précisé dans la note de publication. Long-term support release supported until... Support long-term, supporté jusqu'en 2021. Le noyau 4.8 est un noyau qui n'est plus supporté au niveau technique. Parce que si on recherche Linux 4.8 End of Life, On a une publication qui date de début janvier, donc en gros, d'il y a à peu près 6 mois, qui dit, le noyau 4.8 a atteint sa fin de vie, les utilisateurs sont priés de se déplacer par le noyau 4.9. Le noyau 4.9 étant le nouveau LTS. Je me suis dit, mais pourquoi Mint, qui a quand même une réputation de sérieux, qui propose des distributions sur le long terme, se décide de proposer un noyau court terme qui n'est plus supporté en amont ? Ça ne serait pas plus logique et cohérent de supporter un noyau 4.9 ? Je suis peut-être une coquille au niveau des notes de publication. Donc, on va vérifier ça. Donc, j'ai créé une machine virtuelle, classique, et on va voir ce qu'il nous dit au niveau du noyau. Parce que si c'est vraiment un noyau 4.8, pour proposer un noyau qui n'est plus supporté sur le plan technique, et dire, de mettre dans une distribution long terme, je m'excuse, la prochaine version est basée sur le noyau 4.4, qui est un noyau LTS, long terme support. Le 4.9 était le long terme support suivant. Ce serait quand même logique et cohérent d'avoir un noyau 4.9, donc support long terme, avec une distribution qui se déclare en support long terme. C'est logique. La Debian qui vient juste de sortir propose, enfin, la Debian Stretch qui vient de sortir propose un noyau 4.9. Mais c'est logique, parce que c'est une distribution qui vise le long terme, la stabilité sur le long terme. Il ne faut pas prendre un noyau qui va être mort dans les deux mois. Un noyau court terme, mort dans les deux mois. Donc, on va voir ça tout de suite. Donc là, c'est un Maté 1.18, la présentation Mint. Donc là, je vais juste passer le clavier en français. On va rajouter le clavier en français. Peut-être que la préférence, on va aller dans la préférence, ça sera plus simple. Préférence, keyboard. Voilà, c'est le keyboard de preference. Layout. On va rajouter le clavier français. Ça sera quand même plus pratique. Voilà. Donc là, c'est celui-là de mémoire. C'est bon. Et donc là, on va enlever le clavier anglais. Et là, on va voir ce que nous dit le noyau. Est-ce que c'est vraiment un noyau 4.8 ? Pourquoi proposer un noyau qui n'est plus développé depuis le mois de janvier dans une distribution pour une distribution qui sera supportée jusqu'en 2021 ? Pourquoi ? Ça n'aurait pas été mieux de sauter d'un noyau LTS à un autre ? Je vous pose juste la question. Pour moi, c'est une grosse métise. Sans être méchant, mais les développeurs de Mint qui ont sûrement de très bonnes raisons d'avoir proposé ce noyau. Mais, sauf erreur de ma part, là, je vous montre bien que c'est une Mint 18.2. Voilà. 19.2 Sonia. Donc, la question est pourquoi ? Est-ce qu'il n'aurait pas été plus cohérent de proposer directement un noyau 4.9 ? C'est une simple question que je me pose parce que proposer un noyau qui est mort au niveau du support technique, ça ne colle pas avec l'idée de proposer une distribution qui sera supportée pendant encore près de 4 ans. Ça n'est pas logique. Enfin, la logique et l'informatique libre par moment, on se demande où elle est. Voilà. Je voulais vous montrer ce truc qui m'apparaît un peu aberrant. Donc, mis à part ça, c'est une bonne distribution apparemment. Mais pourquoi proposer un noyau qui n'est plus supporté par les développeurs ? Pourquoi ? C'est la simple question que je pose, c'est pourquoi ? Donc, si vous avez une réponse, je suis preneur. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye !